... Jackson Brown, je me rappelle que dans la communauté des musiciens, des amateurs de musique et des organisateurs, comme j'étais déjà à l'époque, fin des années 70, le disque Running on MT jouait, mais à satiété. J'ai dû passer à travers mon vinyle, je l'ai racheté, je l'ai sorti en CD, j'avais la cassette, j'avais même la 8-track. C'est pour dire, c'était un disque qu'on avait dans tous les formats, qui est devenu un disque beatique. Mais Jackson Brown a quand même continué aussi à avoir une production assez régulière, peut-être pas avec autant de profil, peut-être pas avec autant de popularité ou de notoriété, mais c'est un musicien très stable, mais qui malheureusement n'est jamais venu à Montréal, des raisons qui nous échappent. Alors, en tant que grand auteur-compositeur de qualité américain, il fait la place des arts ce soir au Festival de Jazz. Pour nous, c'était une aubaine que de pouvoir en fait l'avoir. Bien franchement, et Denise McCann, cofondatrice du Festival de Jazz, est restée une fan finie de lui, être avec tous les années, lâcher tout ce qu'il fait. Et son dernier disque, ma foi, ou ce qui apparaît avec une barbe et une lunette miroir un peu mystérieux, est un super beau disque, du même niveau que ceux qu'il faisait à l'époque. Pour nous, d'avoir Jackson Brown, guitariste émérite, super chanteur, beau garçon pour ses dames en plus, je pense que c'est une occasion qu'on n'a pas voulu laisser passer, on a sauté là-dessus. Sous-titrage ST' 501